salam alaikum j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne cousine et cico donc aujourd'hui ça va être une vidéo de menu et ça va être un menu vraiment très très simple des mini pizzas une salade et un gratin donc naïa je vais commencer directement mal les mini pizza pour cela on va prendre une pâte brisée la pâte mârtumetheche je l'ai acheté déjà prête mais ce n'est pas une pâte pizza c'est une pâte brisée. On va prendre une pâte râpé, des ollieves et une sauce tomate qui est déjà j'ai acheté une pâte brisée et la pâte brisée. J'ai acheté dans le pâte brisée et j'ai acheté une petite quantité elle est grande donc je vais prendre une pâte brisée. J'ai acheté un petit 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 peu. Il n'est pas trop bon et j'ai acheté une petite quantité j'ai acheté la pâte brisée directement au plat qui je vais faire en dessous pour utiliser l' находится en babe, je vais m'en aller. J'ai acheté la pâte râpé et je vais faire en plus de робce. J'ai acheté la pâte râpé et j'ai acheté la pâte râpé en flui. vous allez déformer la forme de la pizza soit vous allez déformer la quantité de l'huile donc de préférence vous allez mettre directement sur le plateau maintenant j'ai le rouleau pour former les petits cercles il n'y a pas de gomche, vous pouvez utiliser la caisse ou la porte-pièce j'ai l'impression que c'est une petite cuillère de la sauce tomate je vais ajouter une petite cuillère de la sauce tomate je vais ajouter une petite cuillère de la sauce tomate je vais l'étaler ensuite à des nes comme c'est tout ratine c'est un peu d'arrêt sur les côtés enfin gare le tour parce que zyton les roues ou aliv a protégé le païdant en fait à可能 de la une petite cuillère de la sauce tomate J'ai ajouté le bébé On va mettre la moitié du pâte et on va ajouter le fromage car on va ajouter le fromage donc là comme vous pouvez le voir, il y a la pâte qui s'est agréable sur les côtés ou le pâte qui s'est agréable je vais mettre en place le fromage rapide on va mettre en place à peu près 5 minutes on va mettre en place le fromage d'eau et je retire les mini pizzas ensuite il y a un plat principal on va mettre en place un gratin on va mettre à peu près 1 cuillère de soupe d'huile de coco on va mettre en place le zé normal on va mettre en place on va mettre en place un blanc de poulet qui s'est agréable on va mettre en place 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 dans le dix pommes de terre et on va mettre en place pour le mélange d'eau si vous voulez j'ai décidé de les couper en petits dés on va mettre en place on va mettre en place on va mettre en place En même temps, on va mettre les foivres noires et les épices à le kébeb. On va mettre à peu près 3 à 4 minutes. Une fois qu'on va mettre 4 minutes, on va mettre du beurre à peu près 25 minutes. Une fois le beurre rident, on va mettre 2 cuillères à soupe de farine. Ensuite, on va mettre un bouillon de poulet. On va mettre un bouillon de poulet avec la farine ou le beurre. C'est comme si on faisait une sauce bichamé. On va mettre de la crème liquide. On va mettre de la crème liquide. On va mettre de la crème liquide. On va mettre de la texture. On va mettre de la crème liquide. On va mettre de la crème liquide. On va mettre de la crème liquide. Nous faisons une crème liquide. On ajoute le mélange avec le poulé On ajoute le poulé avec le champignon On ajoute le fromage On ajoute le four mais on ne mette pas On ajoute le four On ajoute le four On ajoute le four On ajoute le four On ajoute la salade Je vais utiliser les carottes râpées Avec les tomates On ajoute le camembert Je l'ai acheté déjà coupé En mini portion On ajoute le four On ajoute la salade ensuite la chapelure la chapelure va protéger le camembert la chapelure va protéger le fromage il n'y a aucun souci je vais finir ma boite je vais vous montrer le résultat l'huile est vraiment agréable pour qu'il n'y ait pas de croûte il n'y a pas de croûte il n'y a pas de croûte voilà le menu d'aujourd'hui on a commencé avec les mini pizzas une fois on met le fromage il ne faut pas laisser trop longtemps au four le fromage va donner juste cette couleur dorée la croûte n'est pas trop pvs ensuite on a fait le gratin au poulet je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas mis de sel dans la recette c'est juste parce que le bouillon de poulet qu'on a utilisé il est déjà salé et les pompes de terre je les ai salées aussi donc c'est pour ça que je n'ai pas rajouté de sel sinon ça va être trop salé je ne sais pas si on voit on voit très très bien la couche de pommes de terre le poulet, le champignon et ensuite le fromage ensuite il y a la salade avec du camembert voilà je les ai frits ils sont dorés, bien dorés j'ai mis des carottes, des tomates que j'ai coupé en petits dés où j'ai décoré avec des olives donc voilà si vous avez aimé le menu d'aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles n'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager mes vidéos sur ce je vous dis et à très bientôt à 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 bientôt